Salut ! Alors là ça fait presque une dizaine de jours qu'on est propriétaire des murs et du coup on a commencé un peu les travaux. Là je voulais vous montrer, je me suis installée une petite cabine de peinture dans une pièce qui était un peu isolée et j'ai commencé la rénovation de mes radiateurs en fonte, mes vieux radiateurs en fonte. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Donc écoutez, si ça vous intéresse, on y va ! Voilà, donc là on rentre dans une chambre et sur le mur juste en face avec un scotch masque pour ne pas dépasser quand on fait les peintures j'ai collé une grande bâche qui fait à la fois le mur et tout le sol et ça c'est ma cabine de peinture comme ça je peux avoir des projections, il n'y a pas de soucis étant donné que je vais peindre avec un pistolet à peinture on a pris la marque Bosch, c'est la gamme grand public, c'est pas la gamme professionnelle bon on va s'en servir là pour la rénovation de la maison et après on s'en servira pas forcément tous les jours non plus donc je pense que ça va être pas trop mal et donc là voici les radiateurs en fonte on en a quand même quelques-uns à rénover donc on va les repeindre c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi là je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais fait pour les nettoyer parce qu'en fait à la base on s'est dit on va les décaper donc comme mon mari est dans l'aéronautique on a utilisé du décapant pour carrosserie d'hélicoptère et vous voyez ça marche pas parce qu'au mieux on arrive à ça donc c'est vraiment pas terrible en plus il faut étaler ça au pinceau dans toutes les branches du radiateur c'est vraiment la galère en fait les professionnels ils ont une clé spéciale qui défait tous les anneaux des radiateurs ils les sable, ils les peignent, ils les remontent on va pas s'amuser à faire ça et puis de toute façon le faire-faire c'est que c'est enfin je me suis pas renseignée mais ça doit quand même être un budget assez important donc voilà au mieux avec le décapant et le carrosserie ce qu'on a réussi à faire donc ce que j'ai fait c'est que je les ai tous carrosseries pour les nettoyer et puis on va les repeindre comme ça par dessus et puis on verra bien si c'est suffisant alors ce que je voulais vous dire par rapport au nettoyage des radiateurs comme ça en fond au karcher donc on a fait bien évidemment la face extérieure mais on a également fait à l'intérieur puisqu'au fil des années il y a un dépôt de boue noire qui s'entasse dans les recoins du radiateur donc là il y a pas mal de vidéos qui tournent sur Youtube où on vous dit qu'il faut mettre la buse du karcher à l'entrée ici et que de l'autre côté ça ressort noir sauf que la petite subtilité c'est que moi quand j'ai fait ça donc j'ai karcherisé pendant un long moment parce qu'en fonction de la quantité de dépôt ça dure assez longtemps j'ai karchergé pendant un long moment à l'extérieur ça ressort à la buse de sortie ici au bout d'un moment ça ressort clair sauf que pour voir un petit peu ce que ça donnait une fois que ça ressortait clair par en bas en pulvérisant par en haut j'ai carrément mis la buse du karcher en bas et en fait toute la boue qui était sur le bas du radiateur elle s'est mise à sortir elle était pas sortie la première fois donc en fait il faut commencer à envoyer un peu d'eau sous pression par en haut puis ensuite par en bas et puis recommencer par en haut donc bon c'est quand même du boulot ça prend un petit peu de temps mais il n'y a que comme ça que vous arriverez vraiment à avoir un intérieur de radiateur propre donc vous allez me dire à quoi ça sert étant donné que l'intérieur on le voit pas tout simplement parce qu'une fois qu'on a un radiateur qui est relativement bien nettoyé le rendement est quand même meilleur et puis psychologiquement avoir un radiateur qui est propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est quand même plus sympa donc voilà ma cabine de peinture elle va me servir pour mes radiateurs pour les portes pour un petit peu tout étant donné que c'est une des dernières pièces de la maison qu'on rénovera donc voilà je suis installée je vais essayer ça et puis je vous dirai si ça marche bien voilà salut j'ai oublié de vous dire pour ceux qui sont intéressés en fait il m'en reste quelques-uns des radiateurs qu'on va pas utiliser parce que tout simplement on va pas en mettre dans toutes les pièces étant donné qu'on ouvre pas mal de murs porteurs et de cloisons donc on en a trop donc si ça intéresse certaines personnes qui sont prêts à venir les chercher dans les Hautes Alpes voilà à quoi ils ressemblent donc ils sont pas peints ils sont pas décapés rien du tout j'ai absolument aucune idée de combien on les vendra je les mettrai sur le bon coin également il y en a un petit derrière voilà et donc voilà vous n'hésitez pas à me contacter si ça intéresse certaines personnes voilà j'ai fait mon pistolet à peinture j'ai fait mes deux radiateurs il y en a un qui nécessitera une dernière petite couche parce que j'avais pas suffisamment de peinture écoutez c'est pas trop trop mal il y a quelques coulures il y a quelques coulures mais je pense que c'est parce que j'avais dilué ma peinture avec trop d'eau donc voilà la peinture que j'ai utilisée je vais vous la montrer c'est celle-ci c'est la marque Julien spécial radiateur avec un traitement pour anti-rouille etc donc là la couleur que j'ai pris c'est ce qu'il va nous le dire béton gris satin et en fait c'est très clair ça fait un je sais c'est vraiment presque blanc quoi c'est vraiment très clair donc c'est bien c'est ce que je voulais et c'est un pot de 750 ml et bah voilà 750 ml ça nous fait il est où ? il est là ça nous fait un radiateur comme ça qui est petit et un moyen donc même avec le pistolet à peinture qui est censé être plus économique bah je pense qu'il va falloir que j'achète une certaine quantité de peinture vu tout ce que j'ai à faire alors moi j'ai commencé en fait à faire l'intérieur du radiateur donc j'ai calé ma buse de pistolet à peinture contre le radiateur et j'ai fait de haut en bas côté droit et ensuite côté gauche et ensuite j'ai fait l'extérieur donc écoutez la technique est pas trop mal c'est pas parfait c'est pas pro mais de toute façon j'espérais pas autant et c'est vraiment absolument pas la peine de les décaper entièrement ça sert à rien sachez-le à moins que vraiment vous vouliez avoir un effet parfait mais mais bon ça ira très très bien pour ce qu'on veut en faire alors par contre je vais vous parler de cette chose parce que lui j'en suis pas très très contente déjà le premier souci c'est que eh ben le fond dans le fond du réservoir il reste plein de peinture et le pistolet à peinture ne l'aspire pas donc c'est du gaspillage bon là moi mon fond je l'ai remis dans le pot dans le pot de peinture initial mais je trouve ça quand même vraiment abusé parce que s'il avait accepté d'utiliser le fond de mon pot de peinture eh ben celui-là de l'attirateur je l'aurais fini là il faut que j'achète une autre peinture la même pour remélanger le fond avec de la nouvelle peinture pour réussir à le finir donc franchement ça c'est pas terrible et au niveau du flexible aussi il est assez rigide et il est super difficile à manier du coup il est tout le temps dans nos pieds et il va se cogner contre le radiateur etc enfin bon franchement c'est pas exceptionnel par contre au niveau du matos au niveau de mon Karcher moi j'ai utilisé la marque Parkside c'est les outils de bricolage qui sont vendus chez Lidl écoutez c'est pas mal du tout la pression je crois que c'est 130 bar donc ça envoie bien ça m'a bien nettoyé mes radiateurs ça me les a bien décapés il est léger bon alors après c'est un avantage et aussi un petit inconvénient étant donné que au niveau de la solidité je sais pas si ça durera très très longtemps dans le temps parce que le plastique est quand même vraiment très léger mais c'est vrai que quand on fait ça pendant quelques heures ben du coup ça fait moins mal au bras écoutez ça marche pas trop mal le système ici de clipsage du jet d'eau clips très très bien il n'y a aucun soucis voilà donc pour du pas cher écoutez pour l'instant moi j'ai plutôt une bonne impression sur la marque Parkside en tout cas en ce qui concerne le Karcher et juste ici ça c'est un radiateur que j'ai décapé donc comme ça ça pèse très 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 lourd les radiateurs de l'étage qui étaient trop grands qui pesaient trop lourd je les ai décapés sur les balcons je les ai pas descendus de l'escalier parce que sinon c'est vraiment trop lourd et alors celui-là vous voyez avec le Karcher j'ai réussi à décaper à enlever la couche de peinture supérieure donc il en reste un petit peu mais je pense que ça se verra pas voilà donc là rien qu'avec le Karcher j'ai quand même réussi à enlever toute la peinture qui ne tient pas donc comme ça ça évitera ensuite par la suite avec votre nouvelle peinture que les endroits où la peinture de dessous ne tient pas ça va se partir la nouvelle peinture et après l'effort le réconfort je vous montre la maison vue du jardin et alors là je suis calée je vais vous expliquer pourquoi vous voyez la vue que j'ai de mon hamac je suis trop bien je vais vous montrer ça alors là les arbres que vous voyez il y en a qui vont tomber plus tard mais regardez je vais vous faire un petit coucou de mon hamac hello et là on se dit quand on est là comme ça qu'elle est que ça vaut bien l'argent qu'on met dans la maison et ça vaut bien tous les efforts qu'on donne pour la rénover voilà donc je fais une petite pause d'un petit quart d'heure et puis ensuite je vais voir ce que je vais continuer à faire comme boulot et je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à commenter et puis à bientôt pour d'autres vidéos salut à bientôt à bientôt abonnez-vous abonnez-vous à bientôt